Il était une fois, Luke-Luke est le droit. En ce qui concerne Luke-Luke, pourquoi est-ce que j'ai choisi un cow-boy comme personnage principal de ma série ? C'est tellement ancien, je ne me souviens plus si bien, mais ce qui a certainement joué, c'est que j'adorais dessiner des chevaux en caricature, et je savais bien entendu que dans un western, j'allais avoir l'occasion d'en essayer pas mal, je aurais très bien pu être un samouraï ou un mousquetaire, c'est pas un pastiche de la vraie vie des cow-boys, c'est un pastiche du cinéma, avec tous les clichés qu'on voit à l'écran, et tous les poncifs avec tous les mêmes personnages qui reviennent régulièrement, les prospecteurs d'or, les tricheurs, les joueurs, les danseuses de saloon, etc. Je dois dire que l'évolution de Luke-Luke a été assez importante, surtout les dix premières années, je veux dire, physiquement il a fortement évolué, c'est beaucoup plus brutal en plus, dans le caractère, et c'était beaucoup plus le coup de poing sur la gueule au début. Je crois que le personnage ou l'acteur de cinéma spécialisé dans l'ouestern qui m'a le plus influencé, c'est certainement Gary Cooper. Le fait qu'il parle très peu, le gars pas bavard du tout, hop, ou nope, et la caractéristique de Luke-Luke, qui effectivement est un peu timide avec les femmes, c'est de là que ça vient. Mais il est devenu au fur et à mesure du temps plus sophistiqué, un peu sous l'influence de Goscinny, c'est sûr, et puis l'âge de l'auteur peut-être aussi. Il est grand et mince, porte un chapeau blanc, une chemise jaune, un foulard rouge, autour du cou, un gilet noir, un jean bleu, une ceinture avec une boucle rectangulaire, des éperons et des bottes. Il est souvent dessiné avec un sourire tranquille et porte constamment son fidèle pistolet. Dans les premières histoires, il est souvent vu avec une cigarette, mais cependant, pour des raisons de santé publique, la cigarette a été supprimée remplacée par un brin d'herbe. Il est accompagné de son cheval, prénommé Joey Jumper, le seul cheval qui est intelligent et capable de parler. Lui, c'est l'homme qui tire plus vite que son nombre, quatrième de couverture emblématique de chaque album, le lonesome cowboy face au soleil couchant, aux rocheuses et au cactus de la dernière case, comme négatif de l'éternel banquet final des irréduquibles gaulois. Lui, c'est bien évidemment Lucky Luke, le célèbre personnage de bande dessinée créé par Maurice, avec des premières histoires écrite par Goscinny. Dans Arizona 1881, parait dans le magazine Spirou en 1946, et la suite des aventures continue de nous cativer petits et grands de nos jours. Lucky Luke évolue dans cet ouest américain du 19e siècle, il est souvent impliqué dans des aventures plutôt humoristiques, et ses histoires se déroulent dans des villes et territoires frontières où il rencontre de nombreux personnages historiques et fictifs de l'époque. Ses ennemis jurés sont les frères Dalton, Joe, William, Jack, Avril, ennemis récurrents, criminels maladroits et comiques, qui sont eux aussi les héros malheureux des aventures de Lucky Luke. Maurice, qui était à l'origine illustrateur pour les séries westerns, a développé l'idée de ce cow-boy solitaire qui tirait plus vite que son ombre, car le genre était tout simplement populaire à l'époque. René Goscinny, cinériste français d'Asterix bien entendu, a rejoint Maurice pour créer les premières aventures de Lucky Luke, et la collaboration commence en 1950 pour être fructueux jusqu'à la mort prématurée de Goscinny en 1977. Maurice et Goscinny ont introduit un humour particulier dans les aventures de Lucky Luke, se moquant souvent des clichés du western et utilisant des inénarrables jeux de mots astucieux. Le personnage de Lucky Luke est présenté comme un héros à la morale irréprochable, rapide au tir et doté d'un sens de la justice aiguë. Et pourtant, est-ce si vrai ? Est-ce si évident ? La série Lucky Luke est devenue extrêmement populaire en Europe et ailleurs. Les albums ont été traduits dans de nombreuses langues. Le personnage est devenu emblématique du genre de la BD franco-belge. Après la mort de Goscinny, d'autres scénaristes ont continué la série. Mais Maurice a continué, lui, à dessiner les aventures de Lucky Luke jusqu'à sa mort en 2001. Le dessin est depuis assuré par Agde. Le style graphique de Maurice a contribué à rendre Lucky Luke distinctif, avec des dessins épurés et un sens de l'humour visuel. Au fil des années, le personnage a évolué légèrement en fonction de différents dessinateurs qui ont repris la série après la retraite de Maurice. Cependant, les éléments clés du look de Lucky Luke sont restés relativement constants, contribuant à son statut emblématique dans le monde de la BD. La série s'étend dès lors sur une période de 40 ans, débutant en 1861, juste avant le déclenchement de la guerre de Sécession, et se prolongeant jusqu'à la fin du XIXe siècle. La plupart des récits se déroulent principalement dans les années 1880. Les premiers personnages historiques introduits dans l'Histoire hors la loi, en 1951, sont les Frères d'Alton. Par la suite, d'éminentes figures de l'Ouest américain font leur apparition telles que le juge Roy Bean dans Le Juge, les Frères Herp, en particulier Wyatt Herp dans Hockey Choral, Soupy Smith dans Le Klondike, ainsi que Jesse James, Billy the Kid et Calamity Jane, qui deviennent des personnages clés dans plusieurs épisodes de la série. La série intègre de nombreux événements historiques, notamment la ruée vers l'or et l'arrivée des nouveaux colons sur les terres indiennes, qui sont abordées dans plusieurs albums. Les épisodes traitent également des sujets tels que le conflit légendaire entre les familles Hatfield et McCoy, parodiés dans les rivaux de Painful Gulch. D'autres événements historiques, marquants tels que l'introduction de la machine à sous dans le bandit manchot, la construction de la ligne de chemin de fer Est-Ouest, le Pony Express et l'avènement du Télégraphe dans Le Fil qui Chante, sont également explorées dans Lucky Luke. La série compte 80 albums et une grande majorité d'entre eux ont trait, de près ou de loin, vous me voyez venir, au droit, à la justice, à notre matière juridique tant aimée. En effet, la bande dessinée Lucky Luke présente un conflit fondamental entre le bien et le mal, ce qui en fait l'une des premières du genre franco-belge à explorer cette thématique. Elle a joué un rôle crucial dans l'établissement des règles et des caractéristiques de ce style de bande dessinée. Le protagoniste, Lucky Luke, incarne le bien en défendant la loi. Bien qu'il soit solitaire, il est accompagné de manière comique par son fidèle ami, le cheval Joey Jumper. Conçu comme un héros type de ce genre de série, Lucky Luke représente la loi et la morale. Sa personnalité est simple, sans faille, il évite de susciter le rire tout en demeurant le seul personnage sérieux de l'histoire. Sur le plan graphique, son appart assez sobre, il ni belle, ni laide, échappant au ridicule. À la merce, le mal est principalement représenté par les bandits de l'Ouest dans la série. Leur méchanceté est dénuée d'explications psychologiques, étant attribuée à leur nature intrinsèque. Les méchants sont souvent dépeints comme les, en opposition à la neutralité graphique des figures du bien. La codification visuelle va jusqu'à suggérer la sournoiserie chez les petits et la bêtise chez les gros, bien que cette codification ne soit pas systématique dans la série. Bien que les bandits de l'Ouest soient des méchants les plus fréquemment représentés, la série explore également d'autres segments de la société que les hommes politiques, les notables, les fermiers et les bourgeois. Cependant, les rôles sociaux de ces personnages ne déterminent pas nécessairement leurs caractéristiques antagonistes. Les comparses des méchants principaux sont dépeints de manière totalement stupide manipulés par l'intelligence diabolique de leurs chefs. Les frères Dalton se distinguent dans la série, ayant des visages identiques, mais Joe émane la haine, tandis que Avrael incarne la bêtise. Pour susciter le rire, chaque apparition des Dalton doit être une surenchère dans le mal, avec Joe devenant encore plus haineux et Avrael encore plus bête. L'humour repose sur la répétition, nécessitant du lecteur une connaissance préalable des habitudes de la série. Ainsi, dans le cadre de cet épisode d'Il était une fois le droit de sa vie son oeuvre consacré à Lucky Luke et le droit, je vous propose d'aborder Lucky Luke hors la loi pour le droit. Amis, chantons la nouvelle aventure du paladin défenseur de la loi, Car Lucky Luke et sa fière monture quant à compter de fabuleux exploits. Au petit trou, la justice est en route, tremble les coquins lors du châtiment sonne. Voici venir l'angoisse et la déroute. C'est la balade, la balade des tâches. Là encore, c'est un autre contributeur aux actes du colloque Le Droit dans les bandes dessinées aux éditions LGDJ, en 2012, Evan Rachel, qui s'est penché sur cette bizarreté de prime abord pour un justicier vigilant. Ces exactions et autres contraventions commises par Lucky Luke dans ses aventures pour arrêter les bandits, dans de quelques infractions commises par Lucky Luke au regard d'un pénaliste sur le comportement très cavalier du cow-boy solitaire. Sans parler de l'interdiction de fumer dans les lieux publics que notre cow-boy enfreint systématiquement, jusqu'à son addiction aux brins d'herbe, plus consensuelle et acceptable pour un public largement enfantin, et bien entendu pour la loi Evan. Pour notre auteur, certains comportements méritent ainsi une attention particulière, telles que la provocation à un délit par Lucky Luke ou son infiltration dans les bandes criminelles. Ces stratagèmes ne sont pas autorisés selon le droit pénal français. Ainsi, dans les rivaux de Penful Gulch, tome 19, Lucky Luke traverse la ville de Penful Gulch où il va retrouver, au milieu d'une guerre qui dure depuis de nombreuses années, deux familles, les O'Hara et les O'Timins. Ces deux familles se reconnaissent, soit à leurs grandes oreilles pour les O'Hara, soit à leurs grands nez rouges pour les O'Timins. Lucky Luke va devoir se charger de ramener la paix entre les deux clans, et pour cela, il décide d'arrêter un membre de chaque clan, mais sans motif pour ce faire, il monte un stratagème en provoquant les O'Timins et les incitant à mettre le feu à une botte de foin appartenant aux O'Hara, et réciproquement. Dans le tome 50, la corde du pendu et autre histoire, les Dalton prennent le train. Ils se sont encore évadés de prison et veulent attaquer des trains de la région. Ils réussissent à attaquer quelques trains, mais Lucky Luke va leur tendre un piège et ils retourneront en prison. Tome 12, les cousins Dalton. Quelque part dans une région désertique de l'Arizona, dans une ferme délabrée, Joe, William, Jack, Avril, Dalton décident de suivre les traces de leurs cousins, les fameux hors-la-loi Bob, Crad, Bill et Emmet Dalton, dont la carrière a été interrompue de façon tragique. Ils décident donc de retrouver l'infâme qui a été la cause de cette perte. Ce sera un cow-boy du nom de Lucky Luke, le moment est venu de se venger. Mais Luculic prend les devants, il infiltre la bande et ne peut que constater leur méfait principal, le vol Améamé dans les banques. La territorialité de son action peut également être remise en cause. On peut penser au tome 22 dans les Dalton dans le Blizzard. Encore une fois, les Dalton ont réussi à s'évader du pénitencier et encore une fois, on demande à Lucky Luke d'aller les récupérer. Et bien que ça l'agace et qu'il laisserait bien tomber cette affaire pour punir les gardiens de la prison de leur inefficacité, Lucky Luke est bien obligé de les poursuivre les Dalton. Mais cette fois-ci, Joe Dalton décide de fuir au Canada car il pense que Lucky Luke n'ira pas les chercher là-bas. C'est bien mal le connaître. Le comportement de Lucky Luke soulève alors des questions complexes en matière de légitime défense. Sa rapidité et sa capacité à désormais ses adversaires, avant même qu'ils ne tirent, remettent en question le principe de défense nécessaire, proportionné et immédiate. Cependant, la jurisprudence reconnaît l'existence d'une agression potentielle où celui qui se défend peut raisonnablement croire qu'il est en danger. Dans le cas du cheval Joey Jumper intervenant pour sauver Lucky Luke, il y a un débat sur la responsabilité de Lucky Luke concernant les violences commises par son animal. La volonté involontaire de Lucky Luke dans ce scénario pose une nouvelle question juridique sans réponse claire jusqu'à présent. La jurisprudence énonçant que la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction suscite également des contestations et des injustices selon lesquelles une personne repoussant son agresseur accidentellement serait privée du bénéfice de la légitime défense tandis que quelqu'un tuant intentionnellement son agresseur pourrait être exonéré de responsabilité. Ces situations ont été mises en lumière grâce à la série de bandes dessinées Lucky Luke dont ainsi un nouvel argument pour revoir la jurisprudence controversée. En conclusion, le rôle de justicier dans la société du Far West comme celle d'aujourd'hui occupe une place complexe et nuancée tant dans la réalité que dans la représentation médiatique. Les justiciers qu'ils soient des figures historiques, des héros de bandes dessinées, des personnages de films ou des acteurs sociaux sont souvent façonnés par des circonstances qui nécessitent une intervention au-delà des limites traditionnelles de la justice institutionnelle. D'une part, les justiciers peuvent incarner des idéaux de justice, d'équité et de protection des droits de l'individu. Leur action peut pallier les lacunes du système judiciaire, révéler des failles dans l'ordre social et contribuer à l'émergence de la vérité et de la réparation. Leur présence peut offrir un sentiment de sécurité et de confiance à une société souvent confrontée à des défis complexes et évoluant rapidement. D'autre part, cette figure du justicier peut soulever des questions éthiques liées à l'autorité, à la légitimité et à l'application sélective de la justice. Ce risque de l'auto-justice où un individu ou un groupe décide de prendre la loi entre ses mains soulève des préoccupations quant à l'équité, la partialité et aux droits individuels. La frontière entre la justice personnelle et la vengeance peut être ténue, suscitant des débats sur la moralité de telles actions. En fin de compte, le rôle de justicier dans la société dépend du contexte culturel, social et historique. L'analyse de cette figure complexe nécessite une prise de recul, une réflexion approfondie sur les valeurs sociétales et une compréhension des nuances inhérentes à la recherche de la justice. Que ce soit à travers des figures légendaires, des super-héros contemporains ou des acteurs engagés pour la vie sociale, la présence du justicier continue de susciter des interrogations importantes sur la nature de la justice et sur la façon dont elle peut être équilibrée dans une société en évolution constante. Il y a tout cela dans les aventures de Lucky Luke. Alors, à vos BD d'enfance ! Lonesome Cowboy He's got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Lonesome Cowboy Dumb dee-dum-dum Lonesome Cowboy Dumb dee-dum Dumb som cou Refer educ palavra Sous-titrage FR ?